C'est une façon de prendre, là évidemment Lacan m'a bien aidée, Lacan et son humour si vrai. J'avais été saisie dès qu'il avait parlé de Saint-Martin, parce que c'était une façon si élégante de manifester son horreur de la compassion, alors que je suis pour la compassion maintenant, il ne faut pas poigner trop sur la compassion, parce qu'en avoir un petit peu, c'est pas mal en ce moment. Mais à l'époque, enfin si vous voulez, cette projection, atteindre, toucher à ce qu'on a appelé naïvement, il faut bien voir, on a employé dans la sécurité sociale le mot de sécurité avec un espoir, avec une naïveté qui nous vient de la révolution, ça fait du temps pour avoir, on y a cru à la sécurité, les autres, sociales, elle avait mis assez de temps à s'établir. Donc il y a une naïveté aussi dans cette croyance, cette naïveté nous est retirée, et maintenant il y a des trous qui se font dans la sécurité sociale, comme par exemple le fait de soigner les cancéreux dans l'état de mon frère Jean, de les envoyer en ambulance, même s'ils ont 200 km à faire, voilà, et ils meurent dans les ambulances, qui sont un système privé. Alors à ce moment-là, je m'est venue l'idée de Saint-Martin, parce que je voulais aussi sortir de la naïveté. Mais en même temps, ce trou dans la sécurité sociale, ce trou dans l'aide minimale, m'a paru très moyenne. Parce que c'est quand on rejoint le Moyen-Âge par beaucoup d'éléments, en ce moment. Quand on aime le Moyen-Âge, dans son horreur et dans sa beauté, on le sait. Voilà, donc ce Saint-Martin, foutre les petites dans des ambulances, etc., pas demandé, ça m'a fait penser à la compassion de Saint-Martin que Lacan avait tel humour en apparemment féroce, mis en question, il ne faut pas oublier qu'il avait un frère théologien, d'accord, je ne l'ai jamais oublié. Mais ça, alors, j'ai parlé de cette compassion de Saint-Martin, je me suis amusée à dire, parce que, évidemment, c'était qu'on avait perdu la folie des seins, heureusement. C'est vrai que croiser en plein hiver, moi j'aurais dit autre chose, et couper son manteau en deux pour le donner au pauvre, ou il lui donnait son manteau, moi j'aurais dit, pour qu'il ait chaud, ou il ne lui donnait rien, mais il allait être froid tous les deux. Bon, alors, Lacan, et c'est le point qu'on a atteint dans le rapport à notre psychologie sociale, c'est couper, ça en deux, on a des morceaux de plus en plus petits, et Lacan disait, avec, posait la question de son désir au pauvre, est-ce qu'on lui demande, est-ce qu'on lui demande son désir ? Bon, on ne l'a jamais beaucoup demandé, on va lui demander de moins en moins, et donc Lacan traduit par, qu'est-ce qu'il voulait, le pauvre ? Peut-être qu'il le fout, peut-être qu'il le tue. Mais ça m'est venu, mais sans aucun effort, parce que je me suis dit qu'il y avait quelque chose dans cette dévastation, dans ce trou, comme ça, qui était fait, dans ce qu'on attendait comme ça, naïvement, voilà, qu'il ne fallait pas évacuer la question de Lacan. Même si je me précipitais vers ce qui avait l'air d'être de la compassion, je ne voulais pas évacuer cette question, mais qu'est-ce qu'il veut, le pauvre ? Et qu'est-ce qu'il veut, le pauvre ? Ça nous rapproche un peu de ce qui n'est pas une réforme, une révolution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?